Comment faire accepter vos tarifs haut de gamme à vos futurs clients sans avoir besoin d'argumenter en maintenant un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la règle numéro 1, la première principale, l'élément numéro 1 à mettre en place aujourd'hui dans votre vie, dans votre quotidien, pour pouvoir faire accepter vos tarifs dits haut de gamme, c'est-à-dire des tarifs allant de 3 000 jusqu'à plus de 200 000 euros, sans avoir besoin d'argumenter, en obtenant un merci de la part de vos clients et en leur apportant de la vraie valeur ajoutée, en maintenant un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage des conseils et des stratégies comme ça pour vous aider à développer vos affaires et avoir une meilleure qualité de vie. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton juste ici rouge, s'abonner. Et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes déjà ou vous rêvez de vous lancer dans le business de la transformation haut de gamme, c'est-à-dire dans le coaching, dans le consulting, dans la formation, ou plutôt transformation, dans le conseil, dans le partage. Vous êtes peut-être en profession libérale, dans le mieux-être, dans le conseil, dans le partage. Et vous savez que ce que vous faites pour les autres peut vraiment changer et transformer leur vie. Et vous réalisez aussi que pour pouvoir apporter le meilleur du meilleur à vos clients, à vos futurs clients, sans avoir besoin constamment de penser aux clients suivants, vous avez besoin de vous classer dans la catégorie des produits dits haut de gamme. C'est-à-dire des produits allant de 3000 jusqu'à 200 000 euros, avec une vraie transformation profonde pour vraiment transformer la vie de vos futurs clients. J'insiste sur ce point puisqu'il s'agit vraiment de maintenir un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Ça veut dire que si vous proposez des tarifs haut de gamme, vous devez délivrer de la valeur du contenu haut de gamme. Et ce que vous délivrez en retour est souvent 7, 10, voire plus supérieur à la valeur que vous demandez en retour. Et vous vous demandez comment faire pour pouvoir faire accepter vos tarifs parce que peut-être que vous avez fait le test et que vous sentez de la résistance ou vous n'avez pas fait le test justement parce que vous avez peur d'être face à cette résistance. Et c'est bien normal, l'être humain n'aime pas entendre le non, n'aime pas entendre le refus parce qu'on a le sentiment d'être rejeté, d'être exclu. Et ça touche même jusqu'à notre image de nous-mêmes. Et je vais vous dire que les entrepreneurs passionnés de liberté qui développent des entreprises prospères dans le business de la transformation haut de gamme sont comme vous, ont aussi eu ces craintes, ont aussi eu ces doutes et ces moments justement d'hésitation en se disant comment je vais faire puisque si je le fais, si je le propose, je risque un, premièrement d'avoir des refus et puis deuxièmement, je risque de ne pas avoir beaucoup de clients. Je peux vous dire que toutes ces idées sont tout à fait légitimes et je vous partagerai plusieurs conseils dans les prochaines vidéos pour vous aider à mettre en place différents processus, différentes mécaniques pour vous sentir plus à l'aise dans ce moment très important, aussi bien de la conception que de la transformation. Mais je voudrais dans cette vidéo vous partager surtout la règle principale qui sera la plus importante et fondamentale pour insérer toutes les stratégies ou les mécaniques qui peuvent aller autour. La première règle, elle est la suivante. Si vous voulez attirer des clients qui ont une certaine attitude, un certain comportement, vous devez vous-même adopter cette attitude et ce même comportement. C'est la règle numéro une prioritaire, surtout lorsqu'on est dans le haut de gamme. Parfois, avec des produits entrées de gamme ici et là, ce n'est pas forcément applicable de la même façon, de la même manière. En revanche, dans le milieu du haut de gamme, il faut pouvoir avoir une transparence avec vos futurs clients. Vous avez parlé à des personnes qui ont un niveau d'excellence assez élevé. Ils veulent, ils choisissent de vivre une vie haute en couleur et donc ils aiment ce standard d'excellence. Ils ont besoin de retrouver chez vous également ce standard d'excellence, cette envie d'aller toujours plus loin, de délivrer toujours mieux, plus et de créer vraiment une vraie valeur ajoutée. Et pour pouvoir y arriver, vous devez donc devenir le client que vous voulez attirer. Et cela, vous ne devez pas être physiquement pareil. Mais au niveau des attitudes et des comportements, les façons de réagir, les façons d'agir dans une certaine situation donnée, de transactions, par exemple, d'affaires, il doit y avoir des similitudes très importantes. Et c'est comme ça qu'on pourra voir chez vous que vous savez que vous pourrez assurer les affaires d'une autre personne. Vous savez, un chef d'entreprise ou un entrepreneur ou une femme ou un homme passionné de liberté qui n'est pas encore dans les affaires mais qui souhaite se lancer, qui souhaite vivre une vie haute en couleur, qui a des standards d'excellence assez élevés, aime bien lorsqu'il parle ou il échange avec vous, lorsqu'il est en communication avec votre entreprise, de savoir que vous avez ces traits de caractère qui montrent cette fameuse exigence, cette fameuse attitude qui montre que si cette personne-là vous confie soit de ses affaires ou vous confie son épanouissement dans la catégorie dans laquelle vous allez l'accompagner, elle sait que vous en prendrez soin et que vous ferez la grande différence. Donc c'est très important, c'est la règle numéro une. Avant toutes les mécaniques, devenez le client que vous voulez attirer. La grande question à se poser, c'est si vous voulez que vos futurs clients investissent des tarifs haut de gamme, est-ce que vous investissez vous-même dans des tarifs haut de gamme ? C'est une grande question, c'est important. Si vous êtes par exemple face à un achat, un achat important, vous savez que c'est important pour vous, quelle est l'attitude que vous avez généralement ? Est-ce que vous êtes plutôt non, je ne veux pas, je vais réfléchir ou je ne crois pas, je doute ou je me méfie ? Ou alors vous commencez, vous demandez des annulations ou vous demandez des demandes de remboursement. Bref, quelle que soit, je ne juge personne bien évidemment, mais quelle que soit l'attitude que l'on a, on attirera des clients qui auront une attitude similaire. Et donc la grande question à se poser, c'est prendre le temps parce qu'on ne le fait pas assez souvent et c'est l'objectif de cette vidéo. C'est de s'arrêter, de se dire, ok, moi je suis déjà en affaire et je veux attirer plus de clients. Ou je souhaite me lancer en affaire dans ce business de la transformation et je veux attirer plus de clients. Quelle est l'attitude que j'ai moi-même en tant que client ? Et vous allez voir qu'automatiquement, il y aura cet effet de miroir qui va se créer. Et si vous suivez bien les conseils de cette vidéo, vous commencerez tout doucement à modifier certaines attitudes que vous avez déjà aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait une vraie résonance. Vous verrez comme c'est assez étrange, il y aura une forme de résonance. Vos clients le sentiront, le ressentiront et vous diront oui, auront envie de venir vers votre entreprise. Ça vous demandera de travailler sur deux choses principalement. Premièrement, votre attitude et ensuite votre niveau de confiance. Lorsque vous travaillez ce niveau de confiance, votre attitude déjà change quand vous êtes vous-même dans la peau du client. Et que vous voulez attirer des futurs clients, donc l'attitude change. Et ensuite, votre niveau de confiance pour suffisamment donner confiance aux autres. Parce que vous pouvez proposer des tarifs haut de gamme avec confiance et assurance. Parce que vous savez que vous montrez l'exemple. C'est un peu comme dans le leadership en affaires, en entreprise, en famille, dans la vie personnelle ou privée. Lorsqu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose, mais qu'on ne le fait pas soi-même, ou qu'on ne veut pas le faire, ou que c'est tellement loin de nos propres pensées. Sachez qu'il y a une forme ici de dissonance. Et les gens le ressentent. Et ça crée donc la différence entre une entreprise prospère et une entreprise qui ne comprend pas. Pourquoi ? Malgré toutes les mécaniques mises en place, elle ne parvient pas à transformer des futurs clients. Ici, des futurs clients en vrais clients réels haut de gamme. Et c'est cette grande différence que je voulais vous partager dans cette vidéo. Parce que lorsque vous la comprendrez, vous pourrez être seul juge vis-à-vis de vous-même. Parce que seul vous savez ce que vous faites, les décisions que vous prenez, les attitudes que vous avez, les comportements que vous avez quand vous êtes dans la peau du client ou du futur client. Et bien souvent quand on est là, on se dit personne ne sait, personne ne voit, personne ne connaît. Mais il y a lorsque vous vous retrouvez de l'autre côté, en tant qu'entrepreneur, lorsque vous voulez développer vos affaires, il y a cet effet de miroir qui se crée, cette loi naturelle qui fait qu'il y a une dissonance ou il y aura une vraie résonance en fonction de l'attitude que vous choisirez. Donc retenez bien le message principal de cette vidéo. Devenez le client que vous voulez attirer. Et dans le milieu du haut de gamme, si vous voulez attirer des clients haut de gamme dans votre entreprise, si vous êtes déjà dans le business de la transformation ou si vous êtes sur le point de vous lancer, vous verrez qu'en adoptant cette attitude, cette habitude au quotidien, vous allez faire la différence aussi dans votre quotidien. Et si vous voulez savoir comment nous faisons dans nos entreprises pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, en utilisant une mécanique puissante en cinq grands piliers, eh bien je vous invite à un atelier digital offert que vous pouvez voir sur le i comme info ici ou si vous êtes sur une autre page, un autre réseau, il y a le lien probablement quelque part dans la description. Vous pourrez également télécharger la pyramide de croissance à sept chiffres. C'est celle qui vous permet de voir exactement où vous en êtes dans votre entreprise et comment grimper et gravir les échelons pour dépasser la barre du premier million et ensuite de le reproduire année après année. Et puis également le parcours de transformation à l'aide qui vous montrera les compétences clés à développer pour gravir cette pyramide de croissance à sept chiffres. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo, ça prend deux secondes. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est ici, s'abonner. Et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et ce qui vous permettra surtout d'obtenir de meilleurs retours et résultats demain. Prise de conscience ou prise d'action qui a été faite grâce à ce partage vidéo. Vous pouvez également me poser une question au bas de cette vidéo. J'aurai l'occasion d'y répondre soit au bas de cette vidéo ou je tournerai probablement peut-être une autre vidéo pour y répondre. Je vous remercie infiniment de votre amitié. Je vous envoie tous mes voeux de succès et de liberté pour votre vie, pour votre entreprise. Je vous donne rendez-vous prochainement dans un autre partage. C'était Zico Kiax. A très vite. Merci.